Puis on n'existe pas pour personne. Trois ermites voient leur quotidien bouleversé par l'arrivée de deux femmes. Une jeune photographe mandatée pour interviewer des témoins d'un feu de forêt meurtrier et une octogénaire. Si elle décide de venir gosser, c'est pas juste pour déranger dans le bois, là. C'est parce qu'elle, ça part vraiment de quelque chose qui l'anime dans le fin fond de son ventre. Il se dégage du film beaucoup de tendresse, de délicatesse et de lumière. C'est comme si tout le monde se rencontre ensemble, puis le bois, cet univers-là, cette tendresse-là, cette douceur-là aussi que ça amène, bien, ça fait que les gens, ils se rencontrent dans ça, puis ils évoluent. Ici, c'est juste en attendant. Eux, qui s'étaient isolés du monde pour vivre en paix et sans souffrir, évoluent et prouvent que l'amour n'a pas d'âge. J'avais envie de beauté, j'avais envie d'espoir, j'avais envie de tendre la main, peu importe ton bagage, ton vécu, mais prends quelque chose de positif. Essaye de voir ça mieux pour la suite des choses. C'est beau aussi. Leur façon d'être le plus autonome possible, très, très fort. Et ça, je trouve que c'est un côté du film qui fait que les personnes âgées sont en avant et ne sont pas des espèces de perdants. Ces hommes-là ont fait des choix, hein? Le choix de vieillir autrement, différemment. Et de nos jours, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Comment vieillir? C'est un film qui permet, avec poésie et beaucoup d'amour, de réfléchir à cette question-là. J'ai toujours été clair que je prendrais ma retraite dans le bois. Le film est servi par une remarquable distribution d'une grande justesse. Dans le cas de Tom, c'est que c'est un musicien, il faut le dire, raté. C'est pas parce qu'il n'avait pas de talent, mais il s'est accroché quelque part dans la consommation d'alcool, dans les bars et tout, puis c'était un excessif. Puis pour lui, de s'en aller dans le bois comme ça, c'est une brouille de sauvetage. Le film adapté du roman en succès de Jocelyne Saussier sera présenté en première mondiale au Festival du film de Toronto. On a vécu des moments très, très forts. Il y a des moments, justement, quand Rémy, un moment donné, il a fait des chansons et on était au moniteur, quelques personnes, il nous a fait pleurer, puis après, c'était sa dernière scène de tournage, il est venu me voir, puis il a éclaté en sanglots. On s'est serré dans les bras, puis il m'a dit merci. Tu sais pas ça va être quoi la finalité du projet, du film, mais ce que t'as vécu, tu me dis, bien, c'est déjà énorme. Il pleuvait des oiseaux, prendre à l'affiche le 12 septembre. Ici Naby-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage ST' 501